Merci pour cette introduction bienveillante et pour votre accueil ici à Pau en France. Notre conférence ce matin portera sur le futur des Juifs. Il y a un point qui est très important de considérer lorsqu'on pense aux événements qui doivent se produire avant le retour de Christ. Beaucoup de chrétiens croient qu'un jour le peuple juif se convertira afin de croire en Jésus comme son Messie. Il existe un passage particulier du Nouveau Testament qu'il est essentiel de comprendre lorsqu'on pense à l'avenir. Il s'agit de Romains 11. Nous croyons qu'en Romains 11, Dieu fait de grandes promesses concernant les Juifs, des promesses qui doivent encore s'accomplir. L'épître de Paul aux Romains est la plus théologique de toutes les épîtres. Et elle expose avec clarté plusieurs des grandes vérités de la foi chrétienne. Donc, j'aimerais qu'on s'arrête brièvement sur l'épître aux Romains. En Romains chapitre 1, Paul fait une grande déclaration qui d'une certaine manière définit le thème de l'épître. Donc, Paul dit en Romains chapitre 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tous croyants, aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit. Or, le juste vivra de foi. » Il convient de noter au passage qui nous a aidé ici que l'Évangile s'adresse premièrement aux Juifs et puis ensuite aux Grecs. De nombreux chrétiens aujourd'hui croient en ce que l'on appelle la théologie du remplacement. Il s'agit de l'idée selon laquelle toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant les Juifs appartiennent désormais à l'Église. Pour eux, l'Église a remplacé Israël et donc l'Église est le nouvel Israël. Ils croient qu'avec la crucifixion de Christ, les Juifs ont perdu leur position particulière, celle qu'ils avaient autrefois. Et bien que ce soit en grand partie le cas, ça ne l'est pas totalement. Nous devons veiller à ne pas simplifier à l'excès l'enseignement de l'Écriture. Nous voyons ici qu'en écrivant à l'Église de Rome, Paul affirme que les Juifs ont toujours une certaine priorité aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. partout où Paul s'est rendu dans ses voyages missionnaires, il a premièrement annoncé la bonne nouvelle aux Juifs et à la synagogue, et ce n'est que lorsqu'ils ont rejeté le message qu'il s'est tourné vers les gentils. Par exemple, lorsqu'il a été amené comme prisonnier à Rome, il a d'abord expliqué l'Évangile aux Juifs, et ce n'est que lorsque la majorité d'entre eux l'ont rejeté qu'il s'est tourné vers les gentils. Et il a averti les Juifs disant, en acte 28-28, sachez donc que ce salut de Dieu est envoyé aux gentils et ils l'entendront. Donc, Paul continue dans la suite de Romains, chapitre 1, il montre les péchés des gentils qui n'avaient pas l'Ancien Testament contenant la loi de Dieu. La colère de Dieu reposait sur eux, même s'ils n'avaient pas la loi de Dieu, ils avaient quand même une conscience qui les accusait. Au chapitre 2, Paul se tourne vers les Juifs et démontre le péché des Juifs qui, eux, avaient la loi. Ce n'était pas suffisant d'avoir la loi, il fallait aussi garder la loi. Donc, il conclut dans le chapitre 3 que les gentils et les juifs sont tous les péchés et les péchés devant Dieu. Et donc, au chapitre 3, Paul conclut que les juifs et les gentils sont tous deux coupables devant Dieu et qu'ils ont tous deux besoin du salut. et dans la deuxième partie du chapitre 3, il présente Jésus-Christ comme étant le sauveur nécessaire, celui qui expie nos péchés. Et dans les chapitres 4 et 5, Paul enseigne la justification et disant que la justification est par la foi seule en Christ seul. Et dans les chapitres 6 à 8, il traite avec la sanctification et l'assurance de la salvation. Et dans les chapitres 6 à 8, il traite de la sanctification et de l'assurance. Et dans les chapitres 9 à 11, il explique l'élection et la souveraineté et la salvation. Et c'est une section avec laquelle nous devons particulièrement s'arrêter. Enfin, des chapitres 9 à 11, Paul explique l'élection et la souveraineté de Dieu dans le salut. Et c'est sur cette section que nous allons nous arrêter. Donc, nous allons tourner d'abord, nous intéresser d'abord à Romains chapitre 9. Paul parle de son grand amour pour ses compatriotes juifs et de sa tristesse face à la manière dont ils ont rejeté le Christ. Il pourrait se considérer lui-même perdu pourvu que les juifs soient sauvés. Il parle des merveilleux privilèges qu'ont eu les juifs l'adoption la gloire les alliances l'ordonnance de la loi le service divin les promesses Romains 9 verset 4 Mais tous les juifs ne sont pas perdus. L'élection est très importante. Dieu a choisi Isaac et rejeté Ismaël. Rebecca a eu des jumeaux mais l'élection de Dieu était démontrée par le fait qu'avant même qu'ils soient nés avant qu'ils aient fait ou bien ou mal il lui fut dit le plus grand sera asservi au moindre verset 12 verset 13 ainsi qu'il est écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haïs Esaü le potier a pouvoir sur l'argile de fabriquer le type de récipient qu'il souhaite Dieu pouvait faire preuve de miséricorde soit à l'égard de personnes soit à l'égard de tous mais il a choisi d'en sauver quelques-uns verset 18 nous lisons il a donc compassion de celui qu'il veut et il a enduré celui qu'il veut bien qu'Israël ait été en grande partie un peuple rebelle Dieu a toujours eu ses élus parmi eux nous lisons verset 27 quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer il n'y en aura qu'un petit reste de sauvé nous intéressons maintenant au chapitre 10 où Paul continue à parler de son amour pour ses compatriotes Romains chapitre 10 verset 1 et 2 « Mes frères quant à la bonne affection de mon cœur et à la prière que je fais à Dieu pour Israël c'est qu'ils soient sauvés car je leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans connaissance » ici Israël ne peut pas signifier l'Église il fait ici référence à ses frères de chair les Juifs qui sont zélés et qui cherchent à se sauver eux-mêmes mais à tort par les œuvres il explique que le salut est par la foi seule il note qu'Israël rejette toujours l'Évangile comme l'avait prophétisé Esaïe la prophétie la prophétie d'Esaïe que nous lisons en Romains 10 verset 21 mais quant à Israël il dit j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant donc en Romains 9 et en Romains 10 lorsque Paul parle d'Israël il parle de l'Israël ethnique les Juifs donc nous nous intéressons maintenant au chapitre 11 le chapitre qui est important Paul commence en Romains 11 en demandant si Dieu a complètement rejeté les Juifs et il note que cela ne peut pas être le cas puisque lui-même en tant que Juif il est sauvé il affirme il affirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance et qu'il a aimé d'avance Israël avait et continue d'avoir une place spéciale dans l'élection d'amour de Dieu il est conscient qu'il existe un reste pieux comme c'était le cas à l'époque d'Elie donc il dit au verset 5 Romains 11 verset 5 ainsi donc il y a aussi à présent un résidu selon l'élection de la grâce le fait d'être un simple Israélite n'a sauvé personne cela n'a jamais été le cas et cela ne sera jamais le cas mais c'est l'élection qui sauve et les autres ont été aveuglés l'apôtre pose ensuite une question cruciale au verset 11 est-ce que les juifs ont trébuché au point de tomber complètement il répond par la négative très fortement mais il poursuit en donnant un point important verset 11 mais par leur chute le salut est accordé aux gentils pour les exciter à la jalousie d'une manière étrange le rejet de l'évangile par les juifs signifie que Dieu s'est détourné d'eux pour se tourner vers les gentils méprisés afin de provoquer la jalousie des juifs pour le salut de leurs âmes il y a ensuite une déclaration très importante qui est faite au verset 12 or si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils combien plus le sera leur abondance si comme c'était le cas la chute des juifs a été une bénédiction pour les gentils combien plus sera leur plénitude et leur restauration combien plus cela sera une bénédiction tout au long de cette section de l'épître nous voyons que Paul utilise manifestement les termes israël et juif pour décrire l'israël ethnique et non l'église et Paul poursuit même en faisant une grande promesse au verset 15 car si leur réjection est la réconciliation du monde quelle sera leur réception s'ils ont une vide entre les morts l'argument l'argument à l'époque à l'époque de l'ancien testament la racine la racine est sainte et les branches aussi qui étaient à l'origine des gentils ces gentils ces branches là sont également saintes les gentils sont comme un olivier sauvage dont certaines branches ont été coupées et greffées sur le bon olivier en effet des branches ont été retranchées du bon olivier pour permettre cette greffe des gentils The gentils however are warned against pride we find this in verses 18 to 21 but if thou boast thou bearest not the root but the root thee thou wilt say the branches were broken off that I might be grafted in well because of unbelief they were broken off and thou standest by faith be not high minded but fear for if God spare not the natural branches take heed lest he spare not thee les gentils sont toutefois mis en garde contre l'orgueil nous lisons cela des versets 18 à 21 si tu te glorifies ce n'est pas toi qui portes la racine mais c'est la racine qui te porte mais tu diras les branches ont été retranchées afin que j'y fus hanté c'est bien dit elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et tu es debout par la foi ne t'élève donc point par orgueil mais crains car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles prends garde qu'il ne t'épargne point aussi les gentils n'ont aucune raison d'être fiers et sont avertis qu'ils peuvent eux aussi être retranchés et rejetés Paul encouragent les juifs ne t'épargne mais repèrent et croient et ils seront sauvés Paul encourage les juifs incrédules à ne pas désespérer mais à se repentir et à croire et ils seront sauvés Paul dit cela au verset 23 et 24 eux-mêmes aussi s'ils ne persistent point dans leur incrédulité ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hantés de nouveau car si tu as été coupé de l'olivier qui de sa nature était sauvage et a été hanté contre la nature sur l'olivier franc combien plus ceux qui le sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier le verset suivant le verset 25 est crucial pour l'argumentation de la pote nous lisons donc au verset 25 car mes frères je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous en fassiez pas à croire c'est qu'il est arrivé de l'endurcissement en Israël dans une partie jusque à ce que la plénitude des gentils soit entrée dans le nouveau testament le mystère est un concept important c'est un secret qui est caché aux générations passées et qui est maintenant révélé à l'époque de l'ancien testament le salut était largement réservé aux juifs mais aujourd'hui quelque chose de merveilleux est arrivé les juifs ont été en partie aveuglés Dieu dans sa souveraineté dans sa justice les aveuglés de sorte qu'ils ne peuvent pas voir que Jésus est le Messie heureusement ce n'est qu'en partie et cela ne concerne que certains juifs comme Pierre et Paul ont été sauvés et au fil des siècles depuis les apôtres il y a toujours eu quelques conversions parmi les juifs les juifs dans leur ensemble ont rejeté Jésus et Dieu a rempli l'église de gentils il y a un mot important dans le verset 25 c'est des mots jusque à l'aveuglement qui s'est abattu sur les juifs ne dure que jusque à ce que la plénitude des gentils soit entrée l'apôtre envisage un jour où tout cela changera lorsque la plénitude des gentils sera entrée qu'un grand nombre d'entre eux se seront convertis il se passera quelque chose de nouveau tout Israël sera sauvé verset 26 à ce stade de nombreux commentateurs considèrent soudainement et inexplicablement que le mot Israël désigne l'église qui serait composée de gentils et de quelques juifs mais pourtant on voit que dans toutes les autres références de Romains 9 jusqu'à Romains 11 que Israël se réfère clairement à l'Israël ethnique il s'agit assurément d'une mauvaise exégèse à moins qu'il y ait vraiment une raison impérieuse de le faire le mot Israël doit être considéré comme signifiant ce qu'il signifie dans le reste de la section Romains 9 à 11 donc ici dans ce vers il y a une prophétie que tant de juifs sera sauvés que il peut être dit que tout Israël sera sauvé donc nous avons ici une prophétie qui nous dit qu'il y aura tant de conversions parmi les juifs que l'on pourra dire tout Israël sera sauvé de même qu'il a été dit précédemment qu'ils avaient été rejetés donc Israël au verset 1 bien qu'un reste ait été sauvé de même il est dit maintenant que tout Israël sera sauvé bien sûr cela ne signifie pas que chaque individu israélite sera sauvé mais plutôt qu'Israël sera sauvé dans son ensemble au point qu'on puisse dire tout Israël sera sauvé et il est également important de souligner qu'ils seront sauvés en exerçant la foi en Jésus Christ ils ne persisteront pas dans l'incrédulité il n'y a qu'une seule voie de salut pour les juifs et pour les gentils verset 26 comme le dit l'écriture le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les infidélités ce libérateur c'est évidemment le Seigneur Jésus qui par son esprit détourne les pécheurs de leur impiété accordant enfin la repentance aux juifs en fait à la majorité des juifs ainsi qu'aux gentils les juifs sont bien aimés à cause des pères le même thème est continué dans le prochain verset 27 et le « them » réfère à ceux dans ce verset ainsi que les ennemis de la prochaine verset le « them » et les ennemis ne peuvent seulement référer à les ethniques les juifs le même thème est repris dans le verset suivant c'est-à-dire le verset 27 et le mot « eux » dont il est question dans ce verset ainsi que le mot « ennemis » du verset suivant ne peuvent évidemment se référer qu'aux juifs ethniques. Verset 27 et 28 « For this is my covenant unto them the Jews when I shall take away their sins as concerning the gospel they the Jews are enemies for your sakes but as touching in election they are beloved they the Jews are beloved for their father's sakes dont nous lisons les versets 27 et 28 et c'est l'alliance que je ferai avec eux lorsque jeterai leurs péchés ils sont certes ennemis par rapport à l'évangile à cause de vous mais ils sont bien aimés du égard à l'élection à cause des pères. Pourquoi donner au mot Israël du verset 26 un sens différent des mots que nous trouvons au verset 27 et 28 les mots « eux » et « ennemis » Dieu a conclu son alliance avec Abraham et il s'agit d'une alliance de grâce toute de grâce et donc d'une alliance éternelle. De la même façon l'alliance de Dieu avec Moïse et Israël était une alliance de grâce. Oui les juifs ont été rejetés pendant un certain temps mais Dieu revient ensuite vers eux. Ils ont toujours une place dans le plan de l'élection de Dieu. Les juifs sont devenus des ennemis afin que le gospel puisse atteindre les gentils mais l'élection reste encore. Les juifs sont devenus des ennemis afin que l'évangile puisse atteindre les gentils mais l'élection de Dieu elle, elle demeure. C'est une vérité merveilleuse que nous trouvons au verset 28 qui concerne les juifs de l'époque de Paul et qui concerne les juifs de notre époque. Israël est aimé à cause des pères. Dieu a toujours un dessein de miséricorde pour les juifs. Et le verset 29 est merveilleusement rassurant car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Dieu a accordé ses dons et sa vocation aux Israélites et ils sont toujours uniques à ses yeux. Il les a endurcis pendant un certain temps à cause de leur incrédulité mais ils sont toujours uniques à ses yeux. Il promet ici la restauration d'Israël à une place centrale dans son église. Paul explique que les gentils de Rome étaient ennemis dans le passé parce qu'ils n'étaient pas ennuyés en Dieu mais maintenant ils ont obtenu la merveille grâce à l'incrédulité des juifs. Paul explique que les gentils de Rome étaient autrefois des ennemis à cause de leur incrédulité à l'égard de Dieu mais qu'ils ont maintenant obtenu une miséricorde grâce à l'incrédulité des juifs. Et verset 31 « Ceux-ci tout de même sont maintenant devenus rebelles afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. » Nous devons avoir dans nos cœurs une préoccupation un amour particulier pour les juifs et rechercher leur salut. En pensant à ces choses et en attendant le jour où ses frères selon la chair seront à nouveau greffés sur l'olivier de l'église Paul se lance dans une doxologie. Il dit verset 33-36 verset 33-36 « Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impossibles à trouver car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ou qui est-ce qui lui a donné le premier et lui sera rendu car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses à lui soit gloire éternellement. Amen » Dieu met en oeuvre son plan de salut et il a encore un grand dessein pour les juifs. Bien que l'apôtre regrette que les juifs soient pour l'instant incrédules son cœur est rempli de joie lorsqu'ils pensent aux jours futurs où les juifs en tant que peuple se convertiront et accepteront leur Messie. Tous les théologiens réformés ne s'accorderont pas avec cette interprétation de Romains 11. par exemple Stuart Oliot dans son commentaire sur Romains soutient qu'il n'y a pas de promesse spéciale pour les juifs. dans son ouvrage systématique Louis Bercoff écrit Louis Bercoff écrit à propos de Christ qu'il ne fait pas allusion à une restauration et une conversion future du peuple juif. Mais est-ce que cela est vraiment vrai ? En fait, il y a plusieurs passages où Jésus indique qu'il y aura un jour béni pour les juifs. Par exemple, il dit en Luc 21, verset 4 Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Le « until » implique qu'il y a un temps qui arrive quand Jérusalem ne sera plus plus foulée par les gentils ou les musulmans. Le mot « jusque » implique clairement qu'il y a un temps à venir où Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les gentils. Cela implique qu'il y aura un temps de bénédiction à venir pour Jérusalem et pour les juifs. Notre déclaration importante de Jésus implique également la conversion des juifs. Jésus se lamente sur les juifs et pleure parce qu'il peut voir le jugement qui va venir sur eux parce qu'ils leur rejetent et leur crucifix. Jésus se lamente sur les juifs et pleure le jugement qui les attend pour l'avoir rejetés. Mais il parle aussi d'un jour prochain où leur attitude sera totalement différente. Il parle d'un jour où leur attitude sera différente. in Matthew 23, verset 37 à 39 Jérusalem Jésus atteint ici à la conversion des juifs et au jour où ils le béniront. Il ne reviendra pas avant que la majorité des juifs ne se repentent ne croient en lui et ne se réjouissent de sa venue. S'il est vrai qu'à l'heure actuelle la porte est étroite le chemin est étroit qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent Matthieu 7, 14 Mais un bon nombre de ces paraboles les paraboles de Jésus parlent de jours meilleurs à venir. Dans la parabole du Levin le Christ parle de la propagation du royaume jusqu'à ce que le monde entier soit levé ou soit christianisé. Dans la parabole de la graine de moutarde son enseignement implique que l'église ne restera pas une petite minorité mais qu'elle deviendra un grand arbre de sorte que les oiseaux du ciel viendront habiter dans ses branches. Jésus compare les juifs à un figuier planté dans une vine. Le propriétaire vient dire au jardinier « Voici, il y a trois ans que je viens chercher du fruit en ce figuier et je n'y trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ? » Luc 13, verset 7 Dans la suite du passage que nous avons lu Luc 13, verset 8 et 9 « Et le vigneron répandant lui dit Seigneur, laisse-le encore pour cette année jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier que s'il fait du fruit tu le laisseras sinon tu le couperas après cela. » Donc Christ, le médiateur intercède pour le figuier juif. « Il a été épargné jusqu'à 70 après Jésus-Christ et de nombreux juifs ont été sauvés durant ce temps-là. Mais le rejet général du Messie s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il soit finalement coupé. Cependant, la souche demeure dans le sol comme celle de Nabuchadnezzar en Daniel 4. Jésus fait à nouveau référence au figuier lorsqu'il parle des événements précédents sa seconde venue. Il dit dans Matthieu 24 vers 32-33 Matthieu 24 vers 32-33 « Or, apprenez cette similitude prise du figuier quand ses branches sont déjà en sève et qu'il pousse des feuilles. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. » Lorsque la souche du figuier de Dieu recommence à germer et à produire des feuilles, le retour de Christ est proche. Encore une fois, l'implication qui se trouve ici, c'est que les Juifs seront sauvés et deviendront un arbre fructueux dans la vigne du Seigneur. Maintenant, arrêtons-nous sur un passage de l'Ancien Testament Ézéchiel 37. De nombreux passages de l'Ancien Testament peuvent être considérés comme enseignants la restauration d'Israël. L'un de ces exemples les plus clairs est Ézéchiel 37 qui parle de la vallée des ossements morts. Ici, le prophète Ézéchiel a donné une vision incroyable. Il est pris par le Spirit dans une vallée qui était pleine de bords de mort. Le prophète Ézéchiel reçoit une vision surprenante. Il a dû marcher parmi ces ossements et être convaincu de la réalité de la situation de la mort. Il a dû marcher parmi ces ossements pour être convaincu de la terrible réalité de cette situation. Il y avait beaucoup d'os et ils étaient très secs. Quel spectacle horrible tous ces squelettes. Une question est alors posée à Ézéchiel ces os pourraient-ils revivre ? La réponse est évidente. Le bon sens ne dit pas. La réponse est évidente. Le bon sens dit que non. Le prophète répond avec sagesse Seigneur éternel tu le sais. Verset 3. Et Dieu explique cela au verset 11 au verset 11 Fils d'homme ces os sont toute la maison d'Israël voici ils disent nos os sont devenus secs et notre attente est perdue c'en est fait de nous. Israël est coupé Israël est coupé et son espoir et son espoir en l'avenir est perdu. Et Ézéchiel reçoit alors un commandement étrange. Il dit verset 4 et 6 prophétie sur ses os prophétie sur ses os et leur dit Os sec écoutez la parole de l'éternel ainsi a dit le Seigneur l'éternel à ses os voici je m'en vais faire entrer l'esprit en vous et vous revivrez et je mettrai des nerfs sur vous je ferai croître de la chair sur vous et j'étendrai de la peau sur vous puis je remettrai l'esprit en vous et vous revivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Donc le prophète doit proclamer la parole de Dieu à cet adossement. Alors qu'Ézéchiel prophétisait il nous a dit il se fit un sang et voici il se fit un mouvement et ses os s'approchèrent l'un de l'autre puis je regardai et voici il vint des nerfs sur eux et il y crut de la chair et la peau y fut étendue par dessus mais l'esprit n'y était point verset 7 et 8 Quel spectacle remarquable voire époustouflant cela a dû être Tout autour de la vallée des eaux bougées rejoignées d'autres eaux des tendons et de la chair poussées sur eux et la peau recouvrait les corps de sorte qu'il y avait maintenant une vallée pleine de cadavres Le prophète reçoit alors un autre commandement prophétise à l'esprit prophétise fils d'homme et dis à l'esprit ainsi a dit le Seigneur l'éternel vient des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent verset 9 Rappelez-vous que le mot pour souffle vent et esprit en hébreu est le même c'est le mot roi Ézéchiel nous dit maintenant verset 10 Je prophétisais donc comme ils m'avaient commandé et l'esprit entra en eux et ils revécurent et se tèrent sur leurs pieds et ce fut une armée extrêmement grande L'esprit de Dieu est donc descendu sur eux provoquant une merveilleuse résurrection quel spectacle cela a dû être pour le prophète des milliers de soldats prêts pour la bataille la vision est ensuite expliquée au prophète verset 12-14 Behold, O my people I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel and ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves O my people and brought you up out of your graves and shall put my spirit in you and ye shall live and I shall place you in your own land then ye shall know that I, the Lord have spoken it and performed it saith the Lord Nous lisons verset 12-14 Mon peuple, voici Je m'en vais ouvrir vos sépulcres et je vous tirerai hors de vos sépulcres et vous ferez rentrer en la terre d'Israël Et vous, mon peuple vous saurez que je suis l'éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai tiré hors de vos sépulcres et je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous placerai sur votre terre et vous saurez que moi, l'éternel j'aurai parlé et que je l'aurai fait dit l'éternel Bien qu'à ce moment précis la situation semblait désespérée Dieu allait pourtant faire de grandes choses Israël devait être spirituellement ressuscité Israël devait être spirituellement ressuscité revenir sur sa terre et devenir une armée puissante pour Dieu Après 70 ans les Juifs sont revenus le temple a été rebâti à une échelle beaucoup plus modeste et finalement les murs de Jérusalem aussi ont été rebâtis mais il y avait seulement un petit nombre de Juifs qui revinrent de la captivité Leurs ennemis disaient que font ces Juifs l'anguissant Néhémie 4 verset 2 Dieu les a aidés mais il n'y avait pas de signe d'une armée puissante Ils ont continué à lutter dominés par les grandes puissances qui les entouraient les Perses les Grecs les Romains Donc comment ce passage s'est-il accompli ou alors comment s'accomplira-t-il Depuis l'époque d'Ézéchiel il n'y a pas eu de résurrection puissante des Juifs ni de grande armée se tenant pour Dieu Les tenants de la théologie du remplacement spiritualisent ce passage et disent qu'ils se réfèrent à l'Église chrétienne alors qu'il fait spécifiquement référence au peuple juif à sa captivité à son pays Dieu dit au verset 21 Ézéchiel 37, 21 Voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations parmi lesquelles ils sont allés Je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai rentrer en leur terre Assurément, personne ne peut considérer l'histoire des Juifs au cours des 2000 dernières années sans voir la main et le dessin particulier de Dieu sur ce peuple Pilate hésitait à exécuter Jésus sachant qu'il était innocent des accusations portées contre lui par les Juifs mais ces derniers voulaient se débarrasser de Jésus En Matthieu 27, verset 25 nous lisons et tout le peuple répandant dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants En l'an 70 de notre ère les Romains ont détruit Jérusalem et ont détruit le Temple ils ont massacré des millions de Juifs et ils ont vendu les autres en esclavage Et pendant les 2000 ans qui ont suivi les Juifs ont été chassés d'un pays à un autre Ils ont été horriblement persécutés par l'inquisition catholique romaine Ils ont été soumis à des progrès vicieux par les Russes 6 millions de Juifs ont été tués par les nazis et partout ils ont été détestés L'antisémitisme est universellement répandu même aujourd'hui Et pourtant les Juifs ont survécu et ils ont gardé leur identité particulière Et de plus contrairement à tous les précédents historiques ils ont été réinstallés sur leur propre terre Et 8 millions d'entre eux soit la moitié des Juifs du monde sont déjà retournés en terre d'Israël Et là sur la terre d'Israël ils ont été encerqués par des armées nombreuses puissantes et hostiles comme l'Egypte la Syrie la Jordanie l'Irak l'Iran etc qui depuis le jour de leur indépendance en 1948 ils ont attaqué à plusieurs reprises mais les Juifs ont survécu Et non seulement les Juifs ont survécu mais ils sont devenus la superpuissance du Moyen-Orient Comment cela a-t-il pu se produire sans que la main de Dieu ne s'abatte sur eux pour de bon ? Mais nous attendons toujours la conversion des Juifs en tant que peuple En 1948 il y avait environ une trentaine de Juifs chrétien en Israël Aujourd'hui on estime qu'ils sont environ trente mille et que ce nombre augmente de manière exponentielle Nous attendons de Dieu qu'il fasse encore plus Nous attendons que le Seigneur les ressuscite d'entre les morts et les convertisse en une armée puissante pour évangéliser le monde Mais est-ce que cette idée de la conversion des Juifs serait un point de vue étrange partagé par quelques étranges personnes ? Au contraire c'était de loin l'opinion la plus répandue chez les théologiens orthodoxes de l'époque de la réformation jusqu'au XXe siècle Les standards sont les grands standards de l'église presbytérienne élaborés par l'Assemblée des théologiens de Westminster au XVIIe siècle La réponse à la question 191 du grand catéchisme de Westminster est très instructive En traitant du Notre Père la question est posée que demandons-nous de la deuxième dans la deuxième pétition The answer is given as follows In the second petition which is Thy kingdom come acknowledging ourselves and all mankind to be by nature under the dominion of sin and Satan we pray that the kingdom of sin and Satan may be destroyed the gospel propagated throughout the world the Jews called the fullness of the Gentiles brought in the church furnished with all gospel and ordinances purged from corruption countenanced and maintained by the civil magistrate that the ordinances of Christ may be purely dispensed and made effectual to the conversion of those who are yet in their sins and the confirming comforting and building up of those who are already converted that Christ would rule in our hearts here and hasten the time of his second coming and are reigning with him forever and that he would be pleased to exercise the kingdom of his power in the world as the best conduce to these ends so we read the response to the question 191 of the grand catéchisme in the second question which is that your kingdom come recognizing we-mêmes and all the humanity to be by nature under the domination of the sin and Satan we pray so that the kingdom of the sin and Satan be destroyed and the gospel propagated in the world whole that the Jews are called and that the plenitude of the Gentiles be introduced that the Eglise be dotated of all the officers and the ordnance of the Evangelion purged of the corruption protected and supported by the magistrate civil that the ordnance of the Christ could be purely dispensed and made effective for the conversion of those who are still in their sins and for confirm consoling and re-edifying those who are already converted that the Christ reign in our hearts here and that the time of his second coming and of our reign with him for forever and that he plaise to exercer the kingdom of his puissance in the world entier afin qu'il conduise mieux à ses fins il est donc clair que les standards presbytériens envisagent l'appel efficace sous la conversion des juifs et la plénitude des gentils et donc l'enseignement de ces standards implique la plénitude des gentils ce qui signifie la conversion de nombreux gentils comme étant le résultat de la conversion des juifs nous devons nous devons prier pour la conversion de la majorité des juifs à Christ avant la seconde venue y travailler et nous y attendre and this is foretold in many Old Testament passages for example in Zechariah de nombreux passages de l'enseignement l'annoncent par exemple en Zechariah in Zechariah 12 verse 10 it says and I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications and they shall look upon me whom they have pierced and they shall mourn for him as one mourneth for his only son and shall be in bitterness for him as one is in bitterness for his first born in Zechariah 12 verse 10 and I will répand on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication and they will look towards me what they will have perced and they will bring to death like when we have a death of a son unique and they will be in amertume like when we are in amertume because of a first born so here again we have another prophecy of the Jews being converted here again we have a prophecy of the conversion of the Jews thank you 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 as always you know the mechanism is there any questions there are any questions you can ask you you can I